Musique Bienvenue à l'école numérique Machindane. Maintenant nous avons français conjugaison. Activité 1 Je vais écrire quelques phrases au tablon. Vous allez lire silencieusement ces phrases. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense que vous venez de lire silencieusement les phrases. Comme activité 2 Je vais lire à haute voix. La première phrase Justin vient d'arriver. Justin vient d'arriver. La deuxième phrase John va vivre chez ses cousins. John va vivre chez ses cousins. La troisième phrase Ali ne doit avoir Ali ne doit finir son devoir pour aller à l'école. Alors dans ces phrases Alors dans ces phrases Nous voyons qu'il y a des mots qui sont soulignés. Ici nous avons D'arriver Vivre Finir Alors quelle est la nature de ces mots ? Nous voyons que ces mots sont des verbes. Alors ces verbes Ils ne sont pas conjugués. Donc ils sont à l'infinitif. Nous constatons que dans la première phrase Nous avons les verbes du premier groupe. Dans la deuxième phrase Nous avons les verbes du troisième groupe. Et dans la troisième phrase Nous avons les verbes du deuxième groupe. Aujourd'hui en français Conjuguezo Nous allons étudier L'infinitif Et le groupe Des verbes L'infinitif 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 Et Les groupes Les groupes Des verbes Un verbe est à l'infinitif Si et seulement si Il n'est pas encore conjugué Un verbe est à l'infinitif Et c'est lui qui n'est pas encore conjugué Un verbe Un verbe est à l'infinitif Un verbe est à l'infinitif Et c'est lui Et c'est lui qui n'est pas encore conjugué. Alors, en français, nous avons trois groupes de verbes. Notamment, nous avons trois groupes de verbes. Nous avons les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Et les verbes, les verbes du premier groupe. Nous avons les verbes du troisième groupe. Et les verbes du troisième groupe. Alors, ce sont les trois groupes de verbes qui existent en français. Aujourd'hui, nous allons nous adéler aux verbes du premier groupe. La fois prochaine, nous allons parler des verbes du deuxième groupe et du troisième groupe. Alors, les verbes du premier groupe sont des verbes qui sont terminés par er à l'infinitif. Cela veut dire qu'ils sont terminés par er quand ils ne sont pas encore conjugués. Alors, à l'exception du verbe aller. À l'exception, à l'exception, à l'exception du verbe, du verbe aller. Les verbes du premier groupe sont terminés par er à l'infinitif, à l'exception du verbe aller qui est un verbe du troisième groupe. Alors, vous allez chercher cinq verbes du premier groupe. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous éventuer. Merci.